Le propriétaire de la fête, le marié, mais il était quand même venu avec ses disciples. Et les disciples qui étaient là, ils voyaient que le vin manquait. Mais Marie vient pour demander, alléluia, Marie vient pour demander que Jésus-Christ puisse accomplir son premier miracle. La question, ce sont des questions que je voudrais bien que tu retiens. Qui a dit à Marie que Jésus-Christ avait la capacité de produire un miracle? C'est la question qu'on doit se poser. Alléluia. Et dans la suite, la Bible dit, les disciples crient en lui. La question que je me pose ce soir, tu peux être les disciples sans avoir cru en Dieu. Alléluia. Alléluia. Et dans cette histoire, la Bible nous montre qu'il y avait, on constate, ce manque. Et la personne qui constate, ce n'est pas l'ordonnateur de la fête. Ce n'est pas le marié, mais c'est Marie qui constate qu'il y avait une manque. Alléluia. C'est Marie qui constate, alléluia. Certains événements de vos vies, Dieu permet qu'à toi seul d'avoir la révélation, de constater qu'il y a un sang ne va pas pour qu'il produise de miracles par toi. Raison pour laquelle pendant ces 21 jours, tu ne pries pas seulement que les seigneurs, Dieu agisse et qu'il l'accomplisse. Nous avons prié ici. Nous prions aussi pour que Dieu te révèle les choses qui entraînent dans ta famille, enfin que Dieu agisse. Alléluia. Dieu agira lorsque seulement tu as le vrai sens de la connaissance de la source ou de cause qui est en train d'agir, qui empêche Dieu d'agir dans ta vie. Dieu n'agit pas seulement qu'aux ignorants, Dieu agit à celui qui a la capacité de la connaissance. Tu sais que tu es stérile, tu sais que tu manques et Dieu doit produire un miracle dans ta vie. Et raison pour laquelle ce soir, Dieu est en train de vouloir poursuivre son but de révéler la chose qui t'empêche de vivre un miracle et enfin de prier. Alléluia. Alléluia. Je m'en vais par ce test de donner une définition de la prière. Mais les définitions que je donnerai de la prière ne se trouvent pas dans la Bible mais on raconte sous bassement le passage biblique. Alléluia. Parce que vous savez, dans la Bible, Jésus-Christ ne parlait pas seulement des choses qu'il comprenait parce que les choses se laissaient tellement compliquées que les autres ne vont pas comprendre. ils utilisaient des langages ordinaires afin d'expliquer les choses célestes. Raison pour laquelle lorsqu'il parlait, ils utilisaient des paraboles. Pourquoi ? Parce que le peuple en Israël, ils étaient trop forts dans l'élevage, ils étaient trop forts. Alléluia. Dans l'agriculture et dans la pisciculture. Et raison pour laquelle il a parlé de ces monstres bleus en fait d'exprimer ce qu'il voulait dire de choses célestes. Mais tout en gardant son efficacité. Raison pour laquelle il dit je suis le bon berger. Ceux qui cultent, ceux qui sont de berger, ils comprennent directement ce que Christ voulait dire. Alléluia. Et ce soir, j'ai une définition que je donne de la prière. Je dirais la prière est le numéro du ciel. La première définition que j'ai définie de la prière, la prière est le numéro du ciel. Nous sommes dans ce temps moderne où nous tous aimons avoir des téléphones Android. Alléluia. C'est comme la prière. Dieu te donne un téléphone et un numéro pour que tu appelles le ciel. N'est-ce pas la Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 3, le verset 3, « Invoque moi, je te répondrai. » Pourquoi Dieu va te répondre ? Parce qu'il t'a donné un téléphone afin de l'appeler. J'aimerais dire à une personne parce que tu es venu en ces lieux. Parce que tu es venu chercher Dieu en ces lieux. Si tu l'aimes, il faut que ce soit. Le Seigneur, Dieu va te répondre. Le Seigneur, Dieu va te répondre. Le Seigneur, Dieu va te répondre. Ce que j'aime avec les réseaux célestes, ils ne sont pas comme RTL, Vodacombe, ou qui qu'ils se soient. Alléluia. Là où il y a certaines zones où on n'écrit pas des réseaux, mais c'est que moi je sais avec le téléphone, le numéro que Dieu me donne. Même lorsque tu traverses le valet de l'ombre de la mort, tu l'invoques, il te répond. La Bible dit ceci, « Dans l'acte d'étresse, ils crièrent à Dieu. » Ça veut dire que dans leur angoisse, ils étaient dans leur valet de l'ombre de la mort. Un endroit où les réseaux normalement ne pouvaient pas passer. Mais ils crièrent à Dieu, et Dieu répond... Alléluia. Et Dieu répondu, « Ce soir, peu importe ce que tu vis, j'aimerais te dire, si tu cries à Dieu ce soir, il va te répondre. Il va te répondre, et il produira un miracle en ta faveur. » Je dis à quelqu'un ce soir, « Si tu pries, malgré ce que tu vis, si tu pries, tu cherches la face de Dieu, tu vivras réellement un miracle. » Alléluia. La deuxième définition que j'aimerais donner de la prière. La prière, la prière, c'est une sémence que nous libérons. Alléluia. Alléluia. La prière, c'est une sémence. Par là, j'aimerais dire à une personne, tu passes des moments très compliqués, mais plus que tu passes ton temps à s'aimer une prière dans la présence des dieux, tu récolteras le résultat de cette sémence lorsque, alléluia, tu vivras l'accomplissement. C'est ce que j'aime dans cette passage, dans l'histoire de la sémence, on dit que quand Dieu envoie la pluie, Dieu n'envoie pas seulement la pluie de la moisson ou de la saison. Dieu envoie d'abord la pluie de l'arrière saison. Ça veut dire les arrières, c'est-à-dire les choses que toi, tu as prié, mais tu n'avais pas encore vu. Tu n'avais pas encore vu. Tu as prié pour les enfants, mais tu n'as pas encore vu les enfants. Tu as prié en 2005, pour que Dieu t'élève, tu n'as pas encore vu l'élévation. Mais quand Dieu décide de répondre à la prière, il envoie d'abord la pluie, non pas de la moisson seulement, mais la pluie de l'arrière saison. Ça veut dire la prière que tu fais ce soir va amener Dieu dans le livre de souvenirs. Cette personne qui est en train de prier, il m'a demandé en 1992 que Dieu, tu m'élèves. Il m'avait demandé en 1993 que Dieu, que je puisse porter de ma passa. Mais comment est-ce que jusqu'à présent, la femme n'a pas encore de ma passa. Ça veut dire que ça fait entrer Dieu dans une saison. Raison pour laquelle Dieu, la manière pour lui de se racheter, il t'envoie d'abord la pluie de l'arrière saison. J'aimerais annoncer à une personne, Dieu va répondre à ta prière en t'envoyant la pluie de l'arrière saison. En fin de se souvenir de toutes les promesses de Dieu dans ta vie et de l'accomplir. Est-ce que j'annonce à une personne, si tu es enseigné, dis je le reçois au nom de Jésus. Dieu veut en ce lieu t'envoyer la pluie, la pluie, la pluie de l'arrière saison, la pluie de l'arrière saison, la pluie de l'arrière saison. Je vois quelqu'un qui est en train de prier, il est en train de dire à Dieu, Seigneur, pourquoi ces choses, pourquoi ces choses arrivent à ma famille, pourquoi ces choses arrivent à mon travail, pourquoi ces choses arrivent à mon entourage. J'aimerais te dire, pour que la sémence puisse donner la germination, il faut du temps. Laisse un peu du temps, un peu du temps, même quand tu sèmes, la Bible dit dans le livre de Psalm 126, le verset 5, si nous s'aimons, c'est qu'ils s'aiment avec l'arme, moissonnent avec le champ de l'égresse. Ça veut dire, quand tu sèmes ta présence, dans la présence de Dieu, tu récoltes la présence de Dieu, dans ta présence. Et lorsque tu marches, les gens ne verront plus toi, mais ils verront Dieu au travers de toi. Ça veut dire, quand tu fais réveiller les dieux qui sont en toi, c'est ça la source du miracle. Quand tu fais réveiller Dieu en travers de toi, c'est ça la source du miracle. Or, comment réveiller Dieu ? Qui est en toi ? C'est en s'aimant ta présence, dans la présence de Dieu. Si tu sèmes ta présence, dans la présence de Dieu, au finish, tu auras la présence de Dieu dans ta présence. Alléluia. Alléluia. La troisième définition que je donne de la prière, je dirais la prière, c'est une prescription divine pour traiter toutes les infusions et les maladies. Alléluia. Je vois quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui vit dans la souffrance, quelqu'un qui vit la maladie, tu ronds son cœur, mais je te donne une prescription ce soir, c'est la prière. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, si quelqu'un est malade, si quelqu'un est, alléluia, a de l'infirmité, qu'il prie, la Bible nous donne une prescription, n'est pas de pleurer. Quand tu as de manque, ce n'est pas de pleurer. Quand tu as l'angoisse, ce n'est pas à crier. Quand tu n'aimes pas, ce n'est pas à dire à tout le monde qu'on n'aime pas. Mais quand tu te sens abandonné, quand tu te sens délaissé, quand tu te sens blessé, quand tu te sens dans la manque, Alléluia. Dieu te recommande, il te dit, prie. C'est la seule prescription, Alléluia. C'est de la même manière, quand tu viens, tu pars chez un médecin, le médecin te dit, tu es malade, tu as quoi ? Plusieurs personnes ne vivent pas le miracle de leur vie, juste parce qu'ils n'obéissent pas à la prescription que Dieu lui donne. Dieu t'a dit de prendre pendant 48 heures le médicament céleste, toi tu prends 24 heures, tu es maladeux. Mais Dieu nous dit ici, nous devons prier, Alléluia. Nous devons prier. c'est lui qui prie, fait guérir son âme. C'est lui qui prie, Dieu l'attend et il l'exhauste. Alléluia. Alléluia. Dans cette histoire que nous venons de lire de Jésus et c'était son premier miracle à Jésus-Christ accompli. J'aimerais dire juste quelques leçons que nous devons comprendre de ce que Dieu peut faire lorsque tu pries, lorsque tu le fais avec persévérance. Alléluia. Alléluia. Et ici, la Bible nous montre que Jésus-Christ qui est en train d'agir, la première des choses que nous devons comprendre dans cette histoire. Que la révélation que tu auras de Jésus dans ta vie déterminera le miracle qu'il accomplira aussi dans ta vie. Alléluia. Nous serons tous d'accord qu'ici, dans les livres, on précise que c'est le premier miracle de Jésus. Donc, avant ça, Jésus-Christ n'avait pas accompli de miracle. Avant ça, Jésus-Christ n'avait pas fait de miracle. Quand même qu'il grandissait ou saturait en grâce, ce n'était pas un miracle. Même quand il parlait de la part de Dieu au temple, ce n'était pas un miracle. Et le premier miracle, on suppose qu'il avait 30 ans. Marie dit, a vu Jésus naître de la première année jusqu'à la troisième année. Alléluia. Jésus-Christ n'avait pas encore accompli le miracle. Mais là, la Bible dit, il y a une manque. Alléluia. Qui est celui qui provoque ce miracle? C'est Marie. Pourquoi Marie provoque le miracle? Parce qu'elle était la seule avant la révélation de la personne que tout le monde voyait. J'aimerais te dire si ce soir, tu as une autre révélation de Jésus qui est en toi, ça va déterminer le miracle qui va produire. Si tu te limites avec un Dieu qui te donne 100 francs, 200 francs, tu auras tes 100 francs et tes 200 francs. Mais Marie avait une révélation. Parce qu'il n'y a pas un passage où on parle de la connaissance, de la révélation de Jésus-Christ dans la vie de Marie. Mais il y a une chose que j'aime dans cette histoire, papa. La Bible précise que Marie qui avait vu la visitation, lorsque l'ange se présente devant elle, l'ange lui donne déjà la dimension que Jésus-Christ sera en train de manifester sur la terre. Car la Bible dit, il s'appellera Emmanuel, Dieu au milieu de son, il sera grand. Alléluia. Mon Dieu est grand. Alléluia. Si tu as la révélation de ce Dieu grand, il fera aussi des grandes choses. dans ta vie. Marie est les autres. Alléluia. Marie était la seule à avoir une révélation de ce Dieu qui est grand. Je suppose que les disciples voyaient le maître Jésus, mais ne savaient pas qu'il était grand. Je vois aussi la personne dans la fête qui voyait Jésus-Christ marcher, mais ne savait pas que Jésus-Christ était grand. Or, Marie avait une révélation que c'est lui que nous, alléluia, c'est lui que vous appelez maître, c'est lui que vous appelez Jésus. Non, il n'est pas seulement Dieu, mais il est aussi dans la dimension d'un Dieu grand. J'aimerais t'annoncer ce soir, si tu pries un Dieu grand, tu auras des grandes choses dans ta vie. Je t'ai pris ce soir, si tu invoques un Dieu grand, tu vivras aussi des grandes choses dans ta vie. Alléluia. C'est la deuxième révélation que Marie a fait de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 2, lorsqu'il présente dans le temple, Simeon a touché Jésus et il dit, mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu. Et Marie était là. Marie était là en train, quand il écoutait Simeon dire, le sacrificataire de ce temps, bénissant Jésus, en disant, mes yeux ont vu. En vu quoi ? Il sera le salut pour la nation. Il sera la lumière pour la nation. La troisième chose qu'il dit, il représentera la gloire de Dieu sur la nation. Ça veut dire, quand tu as la révélation de celui qui se présente dans ta vie, ainsi sera aussi le miracle que Dieu pourra produire si tu te limites comme étant le Dieu qui te sauve. En ce moment-là, la Bible dit, Simeon avait déjà compris qu'il était le salut. Ça veut dire le sauveur. Alléluia. Pour vivre le miracle de la délivrance, tu dois avoir l'assurance que le Jésus que tu invoques, il est le Dieu salut. Oh, oh. Pour vivre le miracle de la délivrance, il faut avoir la révélation que ce Dieu-là, il est le Dieu salut. Alléluia. Et la deuxième chose, il dit, il sera la lumière pour la nation. Il sera la lumière. Or, quand tu as celui qui est la lumière en toi, toi aussi tu brilles. Toi aussi tu brilles. Car la Bible dit, voici les ténèbres, ouvre-tu face de la terre. Sur toi, la lumière de l'éternel, Dieu apparaîtra et les nations marcheront. Non pas seulement à la claquer, alléluia, non seulement à la claquer des choses que Dieu va faire, mais à la claquer de ta gloire. Parce que ce Dieu la fera des grandes choses dans ta vie. Je t'annonce ce soir, tu es venu chercher les dieux de miracle. Et si tu pries, il va agir dans le miracle dans ta vie. Alléluia. Alléluia, Jésus. La deuxième chose, j'aimerais nous donner comme leçon, avant que tu pries, que la crise est un lieu, c'est un territoire qui permet de révéler Dieu. Alléluia. Dans cette histoire, il y a eu une crise. C'était cette manque de vente. On suppose qu'il y avait le chaos que personne n'a constaté. Mais c'était pendant la crise, alléluia, que Marie a donné une révélation de Jésus. Et tout le peuple a cru en lui. Là, je voudrais dire à une personne qui se pose des questions pour avoir la situation qu'elle traverse. Tu t'es dit, tu es en train de vivre, tu chantes, tu prêches, tu cherches Dieu, mais la situation ne part pas. Tu te poses ça comme question. Mais je voudrais te dire, ce n'est pas la crise qui va empêcher l'action des dieux dans ta vie. Vous savez, la Bible est précise ici. Ce n'était pas n'importe où. C'était à Cana. Et la vraie définition de Cana veut simplement dire Rousseau. Rousseau veut dire simplement c'est qui est faible, c'est qui peut être agit à tout moment. Alléluia. Et c'était dans un lieu qui était faible, dans un lieu de chaos que Dieu a prévu de faire le premier miracle. Quelqu'un sera d'accord avec moi. La première action de Dieu dans la Bible commence dans le livre de Genèse chapitre 1er. Et c'était dans le temps chaotique que Jésus-Christ s'est révélé, Dieu s'est révélé. Regarde de la crise que tu es en train de vivre, regarde de la souffrance que tu es en train de vivre, regarde de la maladie que tu es en train de vivre, comme un territoire qui veut révéler Dieu. Regarde de ce que tu traverses, l'angoisse que tu es en train de vivre soit tout le jour comme étant le lieu qui veut révéler Christ dans ta vie. Vous savez, quand nous lisons la Bible, vous allez comprendre qu'il y a trois types de résurrection que Jésus-Christ a accomplie. La première résurrection, la Bible dit ceci, avec Jairus, la fille de Jairus, et c'était à la maison. Le lieu de cette résurrection, c'était à la maison. quand la Bible dit Jésus-Christ est venu, dit Talita, lève-toi, Jairus. Et la deuxième résurrection, c'était avec le fils d'Enaï, de Veuf d'Enaï. Et c'était en cours de rose. La troisième résurrection, c'était avec Lazare. C'était où ? Dans la tombe. Alléluia. Trois côtés. Mais, aux finalités, Dieu poursuivait sa gloire dans la résurrection. Je voudrais te dire, ce que tu traverses n'est limite pas Dieu d'agir, l'action de Dieu dans ta vie. Si dans son état initial, tu n'as pas vu Dieu agir, même tout au long de chemin comme cette femme, tu rencontreras certainement ton miracle. Si ton cours de chemin, tu n'as pas vu le miracle, même à la finalité, tu rencontreras ton miracle. Dieu, quand il décide d'agir dans ta vie, lui ne rédare pas la situation. N'est-ce pas, la Bible dit, il prend de la poussière. Pourquoi Dieu ne prend pas seulement le palais royal, le roi, parce qu'il est le roi, le roi, mais Dieu prend de la poussière. Quand Dieu veut déterminer, agir, ou faire un miracle dans ta vie, c'est pour révéler sa puissance. Ne regarde pas la crise que tu es en train de vivre comme étant un élément frein qui peut empêcher Dieu d'agir. La troisième leçon que je voudrais que nous puissions tirer, que l'imprévu dans l'organisation n'échappe pas à la manifestation de l'action de Dieu. Ici, la Bible dit, il y avait un ordinateur de cette fête. Alléluia. Mais il y a un imprevu qui s'est manifesté. Dans cette imprevue, cela n'a pas empêché Dieu d'agir. tu as 10 000 dollars, tu t'es dit tu vas acheter une maison. Tu viens devant pour acheter une maison, on déguise cette maison maintenant et à 25 000 dollars et tu t'es dit. Tu n'avais pas prévu que la maison pouvait chiter ou monter. Alléluia. Mais cela n'empêche pas Dieu d'agir en ta faveur. Cet organisateur a préparé la fête moyennant le nombre de personnes qui a été invitées dès à 50 000 dollars. J'ai même envoyé 50 et 500 bouteilles de jus. Alléluia. Mais il y avait quand même l'imprevu. Il y a eu quand même l'imprevu. Car nos projets ne sont pas les projets de Dieu. Même quand tu prépares quelque chose, si tu veux vivre à l'omirac et laisse la place à Dieu en premier avant de penser à tes capacités. Les gens dans cette fête ont passé à leur capacité. Ils avaient la capacité de réunir les gens et de le faire mourir et aussi de le donner à boire. Mais Dieu a constaté qu'il y avait de manque malgré leur organisation. Malgré ce qu'ils étaient en train de faire. Mais un miracle s'est produit. Et la quatrième laissante c'est par là que je vais citer et puis nous allons prier. Quand tu sais que tu as la révélation de celui qui est en toi, cela fera accélérer les choses en termes de miracles. Cela fera accélérer les choses en termes de miracles. Marie a fait la connaissance de celui qui était dans cette fête. Et ici on parle de vin. Vous savez combien de temps prend pour fabriquer le vin et combien des étapes prend pour que le vin soit réel vin, vin, vin. Tu dois d'abord récolter, tu dois d'abord ouvrier le réservoir et après tu presse le jus, tu le fermentes, Alléluia. Mais parce que Marie a fait la capacité que c'est celui-là a la capacité de faire accélérer les choses. Les choses que toi tu attends pour 10 ans pour un projet de 10 ans et voir l'accomplissement mais quand tu as la révélation et Dieu va agir dans ta vie en dame de Dieu de miracle il est capable de ramener des choses et disons en un jour il est capable si seulement tu crois et si seulement tu as la révélation de celui qui est en toi des choses qui fera 5 ans en réalité mais parce que Dieu quand tu pries tu cherches sa face il accélère des choses il accélère des choses alors rien ne t'appêchera des choses que les autres pourraient avoir pour 10 ans mais quand tu commences avec Dieu le Seigneur Dieu fera accélérer on te posera la question comment tu as pu construire cette maison comment tu as pu construire cette église alors que tu n'as que 4 ans alors que tu n'as que 3 ans tu diras c'est celui qui est en moi qui fait accélérer des choses c'est celui qui est en moi qui a fait accélérer des choses quand un miracle décide de ses produits dans ta vie des choses que tu es en train d'attendre pour 10 ans des choses que tu es en train d'attendre pour 20 ans Dieu est capable de te ramener avec mon accélération je prie et je prophétise après ces 21 jours que tu vives de manière accélérée je prie ça m'étonne que tu le reçois je prie et je prophétise après ces 21 jours tu vivras le miracle de manière accélérée je déclare ainsi dans ta vie je déclare ainsi dans ta vie je déclare ainsi dans ta vie si toi pour que tu t'es marie tu dois commencer à rassembler des dottes mais Dieu est capable d'un jour je déclare sur quelqu'un si même que tu es en retard vous savez en termes de l'accélération en termes de l'accélération Dieu si tu n'arrives pas à courir ça fait la seule chose qu'il te donne il te donne mais tu te donne le tel pour oh 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 si tu n'es coup pas bien Dieu parce qu'il veut accélérer les choses si les autres sont en train de courir plus vite que toi je te donne le tel pour la Bible dit c'est qu'il s'est confié à l'éternel Dieu renouvelle quoi leur force ils courent ne se fatiguent pas ils prennent quoi de l'envol j'aimerais dire à une personne parce que Dieu pendant ce temps tu es venu les chercher Dieu te donnera l'envol alléluia tu les ailes comme l'aigle et tu vas voler tu vas voler toi tu ne voleras pas sur la terre mais tu voleras plus haut est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je déclare dans une vie de plus d'une personne Dieu va quand il décide d'agir dans ta vie il te donne l'envol toi tu ne marcheras pas toi tu ne marcheras pas vous savez il y a des dimensions de miracle tu as déjà vu le miracle dans ta vie mais quand tu décides de t'amener dans une autre dimension c'est après comme Ezekiel dans cette torrent la Bible dit il me s'y a encore dit coudé l'eau était au niveau des genoux ça veut dire que tu as déjà vu le miracle au niveau des genoux mais quand tu entres encore dans une autre révélation de celui qui est capable d'agir il me sera encore mille coudées l'eau était au niveau de la hanche quand tu entres encore dans une autre révélation de celui qui est capable d'agir il me sera encore mille coudées l'eau était au niveau des épaules ça veut dire comme Dieu il fait travail avec toi dans une dimension de miracle lui il me sera encore mille coudées si les autres tu pouvais mais cette fois-ci quand Dieu t'amène dans une autre dimension où l'eau est sur toi tu ne marcheras plus comme c'était au niveau des genoux tu ne marcheras plus comme c'était au niveau des hanches Dieu change une autre dimension ça veut dire là où les autres pouvaient marcher toi tu vas marcher tu ne peux que prier est-ce que quelqu'un est avec moi quelqu'un est d'accord avec moi la Bible dit dans l'âge des tresses ils crièrent à Dieu dans l'âge des tresses ça veut dire la situation que tu es en train de vivre est-ce que quelqu'un peut commencer à prier vivre un Dieu de miracle quelqu'un peut commencer à prier si tu n'as pas l'argent pour payer les loyers est-ce que tu peux prier car Jacques nous dit Jacques nous dit si quelqu'un est malade qu'il prie qu'il prie nous allons prier ce soir tu vas prier ce soir tu vas dire à Dieu d'agir en ta faveur tu vas dire à Dieu d'accomplir des signes dans ta faveur est-ce que quelqu'un peut commencer à prier quelqu'un peut commencer à prier ce soir prie ce soir prie ne t'arrête pas prie dire à Dieu prie dire à Dieu que Dieu fasse accélérer les choses je ne sais pas qu'est-ce que tu attends quels sont tes projets mais ce soir que Dieu fasse accélérer les choses il y a l'occasion de l'accélération des choses en ces lieux nous étions tous conduits selon l'esprit la seule manière pour accélérer les choses c'est avoir l'esprit de Dieu en toi quand tu es conduit selon l'esprit de Dieu tu accompliras alléluia de grandes choses dis à Dieu ce soir dis à Dieu ce soir qu'il fasse accélérer les choses qu'il fasse accélérer les choses qu'il fasse accélérer les choses ma bloc obo ça y a zibli barababos chaye mes ébecos prie narababababa eh bon chando robos soto y pli kama bababababa c'est à Dieu ce soir mori haba mondo robos chaya y kama babababa yemi sans zambé 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 mondo robobobobobobo y pas est-ce que tu peux prier, est-ce que tu peux prier, tu dois vivre ce genre à tomber aujourd'hui, car la Bible dit, l'Éternel te dit à Josué, vois maintenant, vois maintenant, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, les gens que nous avons conseillés, il est un Dieu de maintenant, il est un Dieu de maintenant, il est un Dieu de maintenant, il te veut voir un miracle aujourd'hui, il te veut vivre la même façon de Dieu aujourd'hui, et Dieu est en train de délivrer des filles, Dieu est en train de délivrer des filles, mon pro, ça, Marie, Bababa, Manda, Bababa, Bababa, Dieu est en train de délivrer des filles, je vois des maladies en train de disparaître, je vois des maladies en train de disparaître, je vois des maladies en train de disparaître, là où on a fait annoncer la sécheresse, tu es en train de restaurer, oui, 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 je suis en train de délivrer des filles, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Marie, Bababa, les amis, Amanda, Rababa, je veux zweite fois, comme des catégories de personnes, je voyais une couronne sur les chantres, et Dieu est en train de me dire, il est en train d'amener les gens dans une dimension de la royauté, Tenez-vous main dans la main Tous les chantres, tenez-vous Les abats Il y a une dimension de la royauté En ces lieux Les brochots Ça commence à souffler Le vent souffle Le vent souffle Le vent de miracle souffle Le vent de miracle souffle Qui peut résister au vent Qui peut empêcher le vent Dieu veut travailler avec vous Dans la dimension du vent Où personne ne pourra encore vous arrêter Où personne ne va encore vous arrêter Ça commence maintenant Il m'a dit que ça commence maintenant Il y a des filles de vos vies Dieu est en train de vous donner Le comble Dieu est en train de vous combler Dieu est en train de vous combler Oui, il commence maintenant Oui, il commence maintenant Lève-lui cette main là où tu es Il commence maintenant Oui, enfant nous faut Enfant nous faut Enfant nous faut Maintenant Où est le protocole ? Où est le protocole ? Où est le protocole ? C'est fort ce que Dieu est en train de faire Il est en train d'accorder la délivrance maintenant C'est très fort ce qu'il est en train de faire Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe J'ai vu une grande nuée Une grande nuée en ces lieux L'esprit de Dieu est en train de souffler de quatre fois Oh, il commence à le faire Non Qu'est-ce qu'il soit derrière elle ? Ça commence maintenant Ça commence maintenant Oui, le vent est en train de souffler Le vent du Saint-Esprit Le vent du Saint-Esprit Il comble le cœur Il comble le cœur Par la puissance Il comble le cœur Je vis la délivrance Je vis la restauration Marie va S'ombrer que ça Que Dieu délivre le vie Que Dieu vous délivre maintenant La sécheresse quitte Au nom de Jésus Au nom de Jésus Le bar Reba Sanaraba Le bar Il y a une huile fraîche Une huile fraîche Une huile de l'élévation Que Dieu est en train de souffler Une huile de l'élévation Que Dieu est en train de souffler Ça commence maintenant Ça commence maintenant Le bar Ne sois pas distrait Ne sois pas distrait Oui, c'est fort C'est fort Masablo Shaya C'est fort L'onction de la délivrance L'onction de la délivrance Now Zeba Zeba Oui, ça commence maintenant Le sois ta délivrance Le sois ta délivrance Le sabababa Lobo Sanara Quelque chose est en train de se passer Il y a une gloire de Dieu Lobo Que cette nuée vous couvre Maintenant Je compte jusqu'à sept Un Deux Trois Quatre Que la révélation Que le Seigneur Tu es réquis Enfant de la révélation Now Marababababa Zeba Mandaraba Et basse Il y a retracer Non Pas par un homme L'onction de la restauration Dieu est en train de le faire Maintenant Il m'a dit qu'il est en train de le restaurer Non C'est très fort 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 Que vos yeux s'ouvrent Que vos yeux s'ouvrent Que vos yeux s'ouvrent Oui Oui Il est en train de le faire L'onction prophétique Et Dieu est en train de le déverser Où est Nathan Où est Nathan Lébababababa Viens Lobo Sanara Lève tes mains Lève tes mains Lève tes mains Quelque chose de nouveau est en train de se passer Ma vie Il y a une restauration Dieu m'a dit qu'il est en train de Lève tes mains Il est en train de penser à ton cœur Lève tes mains Il est en train de penser à ton cœur Et il t'efforce à cause de ta disponibilité Une autre onction Lébabababa Salut du sou naturel et le miracle Réflossé-la maintenant Au nom de Jésus Merci d'avoir Lobo Chaya Lobo Chaya Bonde Lève San Zambé Bonde Lève San Zambé Chona Bababa Qui rentre en don Pouli Monde Robo Zababababosa Soufflé Le vent est en train de souffler Il m'a dit c'est le vent de délivrance Un vent nouveau Un vent nouveau Un vent nouveau Oui tu as pris un nouveau départ Depuis ce 21 juin Un nouveau départ Et de commencer Dans ton ministère Dans ton ministère Dieu nous a dit Oh Paré Béke S'il y avait des choses Qui empêchait Ta destinée Dieu maintenant Il a restauré Il a restauré Lobo Babo Chaya Marababababa L'onction de Dieu L'esprit de Dieu souffle J'aimerais juste que nous puissions lever nos mains J'aimerais juste avec ça Concentre Alléluia Le vent juste à vos mains Soyez juste à concentrer Alléluia 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 Il y a quelque chose d'être en train de se passer maintenant Je vis Dieu changer de cœur Il dit dans le livre de Ézéchel Je mettrai en vous un cœur nouveau Un cœur de chair au lieu de pierre Il est en train de changer de cœur Au prochain Le beau salat Et il m'a dit Il est en train de distinguer Même plusieurs Ce soir Je distingue Il est en train de distinguer Pro Chaya Oui 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 Marabababa Chaya Oui Dieu est en train de vous distinguer Reçois ça Maintenant Maintenant Par la puissance de Dieu Par la puissance de Dieu Par la puissance de Dieu Reçois ça Que Dieu te distingue Là ça va Marabababosh Maintenant 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 Reçois Reçois Tu s'entraînes Quand tu es en train de me dire Oui Oui Il kläss Tu es encore Non No Obosh Mababababa Il y a quelque chose de fort Est en train de se passer Non 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 Il y a quelque chose de fort Est en train de se passer Oui, il y a même des esprits qui sont en train de lâcher le corps Il y a même des esprits qui sont en train de lâcher le corps Il y a même des esprits qui sont en train de lâcher le corps Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, restons maintenant La délivrance Non, 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 au nom de Jésus Au nom de Jésus Le bar, le baba, le moche, le baraba C'est fort ce qui est en train de se passer Sois juste à concentrer Je te menace dans ce corps Lâche, lâche Maintenant L'ombo, Shaya Ça commence, tu es en train de lâcher le feu à l'esprit du monde Maintenant Tu offres le bar Et c'est méchant Sors de ce corps Sors de ce corps Maintenant, que ça te libère Au nom de Jésus Que ça te libère au sang de ma foi Que cet esprit parle loin de toi Au nom de Jésus J'entends à cet esprit L'esprit de l'esprit L'esprit de la partie J'entends à cet esprit Toute ma foi s'émence Tiens dans ton corps maintenant Que ça marche Au nom de Jésus Malabobocha Malabobocha Et babobocha Nau 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 Obocha Ça va baba C'est ta délivrance aujourd'hui Aujourd'hui C'est ta délivrance aujourd'hui Je ne sais quelle est la malédiction Qu'on a dit sur ta famille Maintenant Que ça part Au nom de Jésus Que ça part maintenant Par la puissance de Dieu Que ça lâche cette malédiction Cette flore de la mort Que ça quitte ta vie Au nom de Jésus Que ça quitte ta vie S'enfuir au nez et couronner de l'esprit de gloire La guérison est en train de se passer Oui maintenant Dieu est en train de délivrer La délivrance dans la guérison Au nom de Jésus Que le poids de Dieu descende sur toi Non, non, non Il y a des dents que tu es en train de restaurer Non Par la puissance de Dieu Par la puissance de Dieu Reçois ta part Reçois ta part Par la puissance de Dieu Reçois ta part Remplis de la puissance de Dieu C'est tout ça qu'il se présente devant toi Maintenant s'attendre Que Dieu te restaure Que Dieu te restaure La fin de restauration Souffle dans ta vie Là ou maintenant Les âmes Robots C'est très fort ce qui commence C'est très fort Ce que Dieu est en train de faire Le soin sur le monde Hei 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 Je Hei Les gens qui restent, ils restent ton ministère Les gens qui restent, d'une forme de visitation en-dessus Alléluia, alléluia Alléluia La quitte, maintenant ton corps Au nom de Jésus 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 C'est toi qui fais accélérer les choses Oh, Alléluia 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 Comme il est présent au Seigneur Il est terrible, c'est Dieu Il est terrible, c'est Dieu Il commence maintenant Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu Oh Dieu Je vis les gens courir de distance Maintenant Oui, c'est le réveil qui commence Que le réveil commence Que le réveil commence Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dieu m'a dit Il y a enfin de réveil Dieu a commencé lui-même Mais Dieu m'a dit Ça commencera par les chants Depuis ça, c'est fond, je le veux souffler Mais de ses côtés Il y a un fond de réveil qui commence Maintenant Le réveil spirituel Le réveil dans le temps Même les gens qu'on entendait de moi Dieu m'a dit Dieu a soufflé ses fonds de réveil Il y a un fond de réveil Il y a un fond de réveil De là où tu es Sois rempli, saisi Quelqu'un soit derrière lui Quelqu'un soit derrière lui C'est très fort ce que Dieu est en train de faire avec lui Le bas À cause de la disponibilité de ton cœur Dieu est en train de déverser certains dons sur toi Ça commence maintenant C'est très fort ce que Dieu est en train de déverser certains dons sur toi C'est très fort ce que Dieu est en train de déverser Dieu est en train de déverser certains dons sur toi Dis à Dieu maintenant Que Dieu exauce ta prière Alléluia Oh Seigneur Dieu est en train de déverser 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 Oui c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Madame Baba, Chaudnerebe, les bassins d'Arabah, tenez-vous main dans la main, le protocole tenez-vous main dans la main, viens. Les bassins d'Arabah, reçois maintenant, que Dieu ouvre tes yeux maintenant, reçois, qu'un vent de réveil commence, il y a des dons que Dieu est en train de déverser, il y a des grâces que Dieu est en train de déverser, il y a des grâces. Dieu est en train de déverser, il y a des grâces que Dieu est en train de déverser, il y a des grâces que Dieu est en train de déverser. Oh Yes Yes Oh 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 Oh